Convoqué à la Cour suprême, Nicolas Maduro tente de faire valider sa victoire contestée. Le président vénézuélien s'est adressé à la presse à la sortie du tribunal. Il rejette toute négociation avec la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, qui se cache depuis plus d'une semaine et l'appelle à se rendre. Je pense que la seule personne qui doit négocier avec Machado dans ce pays, c'est le procureur général, qu'elle devrait faire face à la justice et répondre des crimes qu'elle a commis. C'est vraiment la seule négociation qui soit appropriée ici. Certains membres de l'opposition ont déjà été entendus par la Cour, mais Edmudo González Urrutia ne s'est pas rendu au tribunal malgré sa convocation. Le rival de Maduro à la présidentielle vit lui aussi caché depuis plus d'une semaine et dit craindre pour sa vie. Depuis la proclamation de la victoire de Maduro, plus de 2000 personnes ont été arrêtées. Et jeudi, deux nouveaux chefs de l'opposition ont connu le même sort. « Aujourd'hui, nous exigeons leur liberté et la fin des persécutions. Défendre la vérité n'est pas un crime. La vérité est le chemin de la paix. » Nicolas Maduro, qui s'est retiré de WhatsApp, a aussi suspendu le réseau social X dans le pays ce jeudi pendant dix jours. C'est parti ! C'est parti !